Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Info-U.com pour le retour du Real Audio Show et une très bonne rentrée 2011. Voici le sommaire de ce 31 août. Alberto Del Rio n'est pas en règle pour travailler sur Smackdown et Raw. Kevin Nash voit ses espoirs anéantis, une décision de dernière minute prise par Triple H, la tournée française de Smackdown. Le Big Show en fera-t-il partie ? Et une blessure majeure du côté de la TNA. On commence avec le champion de la WWE, un disputé. Il s'agit bien sûr d'Alberto Del Rio qui n'était pas en ron lundi dernier pour le Super Show. C'est bien parce qu'il réglait ses papiers pour obtenir un nouveau visa qui lui permettra de continuer de lutter aux Etats-Unis. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle son combat contre Sinkara n'a pas eu lieu hier soir à Smackdown. On continue avec Kevin Nash qui après avoir laissé croire un grand redou à la Big Daddy Cool Diesel. Il se pourrait que nos espoirs soient brisés car ce dernier a passé des examens qui montrent clairement qu'il n'est pas apte à tenir une activité aussi physique tel qu'un match entier. Il devrait quand même avoir un combat pour partir comme il se doit, mais rien de plus. C'est d'ailleurs pour cela que Triple H a pris la décision de retourner sur les rings pour affronter CM Punk. Une nouvelle décision prise au dernier moment car elle a eu lieu hier à Raw. Je vous rappelle que jeudi, c'est-à-dire demain, la WWE se trouvera dans les arènes de Nîmes avec Smackdown. Puis à Paris-Bercy, samedi et dimanche. Une bataille royale devrait désigner un vainqueur qui affrontera Randy Orton pour le titre dans la soirée. Les superstars annoncés sont Christian, Sheamus, Wade Barrett, Daniel Bryan, Ezekiel Jackson, Cody Rhodes, The Great Khali, Mark Henry et d'autres comme Sinkara ou encore les sublimes D.Va. Il ne l'est pas annoncé sur la tournée officiellement, mais le Big Show pourrait faire partie de l'aventure européenne. On vous rappelle qu'il devait revenir sur les écrans la semaine dernière, mais n'est pas apparu. Du côté de la TNA, James Storm, le côté bière de l'équipe Beer Money, a annoncé sur son Twitter qu'il souffrait d'une épaule partiellement séparée. Il y a deux semaines lors du combat pour les ceintures par équipe face à Mexican America. Il pourrait être absent 4 à 6 semaines, ce qui serait un coup dur pour les séries The Band For Glory. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais le Real Radio Show sera de retour très prochainement pour vous livrer tout ce qu'il faut savoir sur le Wrestling Universe. En attendant, n'hésitez pas à visiter notre forum et à laisser tous vos commentaires. Voilà, c'est tout. A bientôt et restez branchés ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !